Peut-être, dans le trafic. Voilà ce que ça pourra apporter. Ouais, d'accord, mais ça, tu nous parles de taxis, quoi, en gros. Taxis collectifs, quoi, comme il y a partout sur le continent africain. Le taxico, mais piloté non pas par un chauffeur marrant, mais par un robot, quoi. Ça, oui. Moi, non, ma question, c'était sur la caisse individuelle. Je vois pas l'intérêt d'acheter une bagnole qui va rouler toute seule. Pour le moment, peut-être que j'ai l'air. La sécurité. La sécurité. Ouais, la sécurité, oui. Je vois que ça. À part ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Et tu fais autre chose aussi, tu peux faire autre chose. Oui, mais tu prends pour ça. La fluidification du trafic. Mais pourquoi pas prendre le train, à ce moment-là ? Je vois pas l'intérêt de... Mais parce que le train ne t'emmène pas partout, écoute. Il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Chez nous, en tout cas, il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Sans oublier que le train, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux aller pisser. Là, ton auto, ça reste la même bagnole, sauf que... Donc, il y a quoi ? Il y a un volant, quand même. Donc, tu es perturbé par ce cercle-là qui t'empêche de bouger tes jambes. Et tu es coincé dans le bazar, quoi. Non, mais du coup, peut-être que le transport individuel est amené, à terme, à disparaître, en fait. D'accord, si on remplace par le truc de Yann Davon, là, ouais, ok. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est pas ce que tu viens de dire, en fait. Si, visiblement, on voit plus d'intérêt à, en fait, utiliser des trains, des bus, des trucs collectifs, peut-être qu'à terme, d'ici, je sais pas, 100 ou 150 ans, le transport individuel, il n'existera plus, quoi. Parce qu'il n'y aura plus d'intérêt, surpopulation, trop d'utilisateurs, ça n'aura plus aucun intérêt, en fait, d'avoir son propre véhicule, quoi. Ouais. Ouais, parce que, oui, oui, parce que le... Ouais, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien l'idée, là, et maintenant, ils bossent les taxis volants, là. Ça, c'est bien, ça. Les taxis volants, on imagine qu'il y aura moins d'argent. Ça reste individuel, aussi. Oui, mais le taxi peut être collectif. Alors que si tu prends dans tous les pays d'Afrique, il y a des taxis collectifs, quoi. Bon, un taxi collectif volant, c'est pas mal. Visiblement, dans tous les pays d'Afrique, la sécurité, c'est pas encore ça. Je pense que le taux d'accident, à cause de la qualité du réseau routier, le taux d'accident, il est quand même sans doute inférieur à ce qui se passe chez nous. Parce que, bon, c'est vrai que les réseaux routiers dans beaucoup de pays d'Afrique, font que ta moyenne, elle est de 15 km heure. Donc, t'as moins de chance de faire 4 tonneaux. Quand le pneu rechappé, quand la bande de roulement du pneu rechappé s'en va, bon, si t'es à 15 à l'heure, t'arrives à t'arrêter. Même si t'as que deux freins, deux dispositifs qui fonctionnent, quoi. Moi, je prends l'exemple de Tokyo, la qualité du service de transport, des bus, des trains est tellement au top que t'as aucun intérêt à avoir une bagnole ici, ça sert à absolument rien, quoi. Voilà, je suis d'accord, moi, avec ça. Sauf la bagnole plaisir, quoi. T'as un beau coupé que tu sors pour te faire plaisir, mais c'est pas pour aller quelque part, c'est pour rouler en bagnole. C'est pour ça qu'à Tokyo, tu vois, Moult, Ferrari, Bentley, les mecs, ils roulent à deux à l'heure dans leur Ferrari, ils font un peu pitié, parce qu'ils n'ont pas le temps de lâcher les chevaux, quoi. Voilà, mais à ce moment-là, t'as pas envie que la caisse, elle soit toute automatique, tu vois, et qu'elle te propose un café. T'as envie de la peloter, quoi. On va écouter Tristan à Dublin pour voir ce que ça fait. Ouais, bah, s'il me donnait la parole, justement, moi, j'aime bien cette discussion, parce que je pense qu'en fait, que ça dépend, sur la question de la voiture automatique, ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai un mode de vie assez urbain au quotidien, et je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, quand t'es dans une grande ville, il n'y a aucun intérêt, en général, à avoir une voiture, parce que tu te traînes, et t'as plus vite fait, en fait, de faire ton chemin dans des transports en commun, de prendre le bus, le tram, le métro, quoi que ce soit. Par contre, il y a un cas d'utilisation que moi, j'aime bien, c'est les vacances, parce que les vacances, alors, tu peux prendre le train, effectivement, et ça, ça marche si tu vas de Paris à Lyon, de Paris à Nantes, etc., mais si t'étais dans la Pampa, après, là où t'arrives, bah, t'arrives à la gare et t'as plus rien. Donc, moi, la voiture autonome ou semi-autonome, elle me plaît bien dans ce cadre-là, dans l'idée d'une voiture que tu ne possèdes pas, mais que tu loues, par exemple, pour les vacances, et donc, ton trajet, bah, t'as la voiture qui est en bas de chez toi, tu la charges avec tes affaires pour deux semaines, peut-être trois semaines de vacances, elle t'amène dans la Cambrousse, là où tu es... Oui, pourquoi pas un chauffeur ? Pourquoi pas un chauffeur ? T'as la même bagnole qui est au pied de chez toi, sauf que c'est le mec qui va charger la voiture. Alors, je pense que c'est une question de coût. Ouais, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, c'est une question de coût. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, au lieu de dépenser le fric pour avoir l'intelligence artificielle dans le truc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un chauffeur qui, en plus, va la laver, passer un petit coup d'aspirateur, quand tu seras allé à la plage te jeter dans le truc, le mec, il pourra passer un petit coup, tout nettoyer pour qu'ensuite, quand tu vas remonter dans la caisse, elle soit propre. L'intelligence artificielle, elle ne va pas faire ça. Enfin, il y a peu de chance, non ? Ouais, mais après, il y a une question de coût. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir le long trajet. Mettons, je pars de Paris en Dordogne, par exemple. Donc, en Dordogne, t'as plein de villages qui sont assez loin de la gare la plus proche. Et où t'as des belles locations, etc. Donc, tu vas de Paris en Dordogne. Donc, tu prends ta voiture autonome. Donc là, pendant le long trajet de Paris au Bled, tu vas, tu fais ta vie. Tu regardes un film sur ta tablette. Tu discutes, machin. Moi, en plus, je pense qu'il y a un truc qui est très différent entre nous et Maurice. C'est que moi, par exemple, je n'ai pas de plaisir à conduire. Ça me fait un peu chier. Et donc, l'idée de... Je dirais, je change de bagnole. Pardon, excusez-moi. Oui, mais on n'a peut-être pas les mêmes moyens. Pour les moyens... Non, mais donne-toi les moyens d'acheter une belle bagnole. Tu auras du plaisir à la conduire. Tu te diras, putain, qu'est-ce que c'est bon. Non, je déconne. Vas-y. Ben non, parce qu'après, quand tu es dans les limites de vitesse des autoroutes, tu es pris dans les embouteillages des départs en vacances. Tu peux toujours t'organiser autrement. Je peux me dire, il y a un truc auquel je ne pense pas. C'est que quand tu veux justement avoir ta voiture automatique, quand tu vas dans le trou du cul de la Cambrousse, quand tu arrives de Paris et tout, il faut que la zone dans laquelle tu veux aller soit couverte par soit le satellite, soit des balises qui vont expliquer à la bagnole où aller et tout. Et ça, c'est un coup, c'est monumental. Ça veut dire qu'il faudrait baliser et couvrir toutes les moindres parcelles de France et de Navarre et de l'Irlande et tout ce que tu veux. Oui, alors tu as raison. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les techniques qui sont déployées. C'est-à-dire que si tu as besoin de couverture réseau, effectivement, dans ce cas-là, c'est un truc qui est centralisé où tout est géolocalisé, etc. Le GPS, c'est bien. Après, sinon, c'est un truc avec des GPS, des détecteurs, etc. Je pense que c'est faisable, franchement. Oui, mais justement, oui. Mais moi, je l'opposerais quand même au chauffeur. Parce que... Oui, mais le chauffeur, tu ne vas pas le garder pendant 15 jours. Si tu es en vacances pendant 15 jours, dans la Cambrousse, tu ne gardes pas ton chauffeur pendant 15 jours. Non, mais justement, mais ce n'est pas le chauffeur d'aujourd'hui. C'est un chauffeur qui... C'est un nouveau métier auquel on va réfléchir pour que ce soit abordable, justement. Est-ce que l'avenir, pour toi qui veux faire un tour en Dordogne, est-ce que l'avenir, ce n'est pas plutôt d'avoir un mec qui va avoir toutes ses aides à la conduite, mais qui va vraiment conduire la bagnole et qui, en plus de ça, va l'entretenir, va chercher les restos pour toi. Un mec qui va passer, qui va être à ton service, si tu veux, pendant tes 15 jours. Le coût de la voiture normale, puisque là, on est sur une bagnole qui est quasiment normale, face à la voiture, 100% automatique, le satellite, tout le bousin, en espérant qu'à 2h du matin, il ne va pas y avoir une coupure de je ne sais pas quoi que tu te retrouves dans la caisse avec ta famille, ton portable dans le noir, sur une route de campagne, avec le truc qui ne marche pas. Je pense que là, il y a un truc à faire. Le chauffeur-guide spécialiste de la Dordogne. Ta solution me plaît bien. Ta solution me plaît bien, parce qu'effectivement, ça permet de résoudre un tas de problèmes techniques qu'on a à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que ça donnera demain, mais ça ne sera pas un tas de problèmes qu'on a avec la voiture automatique. Après, effectivement, c'est la question du coût. Donc après, c'est vrai que je n'ai pas pensé à garder un chauffeur pendant 15 jours. Non, mais ça pourrait être un plan. Ça ne marche pas. Attendez, attendez, attendez. Si, 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 je pense que... Ça pourrait être un plan, regarde. Je n'avais pas pensé au truc, je pense que ça peut marcher. Ça peut être un plan, puisque tu ne pars pas en vacances à la moitié de l'année. Tu circules en transport en commun pendant toute l'année. Le fait de circuler en transport en commun, ça donne des points, donc des espèces de points de réduction. Et tu vas cotiser pendant... Tu vas donner, je ne sais pas, 10 euros par mois toute l'année, plus ces points. Et ça, ça te permettra d'avoir quelqu'un qui va conduire la bagnole, s'en occuper et faire un peu de guide. Oh, génial. Pendant deux semaines, tu es dépendant du chauffeur qui va rester... Non, tu n'es pas dépendant. Non, le chauffeur, il travaille pour toi. Justement, Laurie, ça répond aux objections que tu avais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es la nuit tombée, sur un chemin un peu aléatoire, où les systèmes de cartographie automatique atteignent leurs limites, bon, là, tu as un humain qui est capable de s'adapter, de trouver la meilleure solution. Oui, non, je ne parle pas de ça. Je trouve que c'est pas mal. Tu n'as pas compris. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est pas mal. Tu n'as pas compris. Si tu pars, par exemple, je ne sais pas, tu veux aller te baigner, tu as un petit lac et tout. C'est dans la forêt et tout. Et tu veux y rester 4-5 jours. Ça veut dire qu'il faut que tu te gaufres. Le chauffeur qui va rester avec toi pendant 4-5 jours... Mais non, mais le chauffeur, il reste avec la voiture. Tu n'as jamais eu de chauffeur, ton revoir. Tu n'as jamais eu de chauffeur. Oui, je peux vivre avec moi, ça ne me pose pas de problème. Mais le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Le chauffeur, il conduit la bagnole. Il est isolé de tes conversations. Il n'est pas dans la voiture avec toi. Ce n'est pas un mec qui monte dans ta 4 ailes et qui la conduit. On imagine une voiture qui a été prévue pour ça. Donc le chauffeur, il est dans l'univers du chauffeur et toi, tu es à l'arrière de la bagnole avec ta famille, quoi. Et quand tu fais des barbecues, il fait quoi ? Il glande ? Il fait comme font les chauffeurs. Oui, comme font les chauffeurs. En 3 jours ? Oui, mais je pense... Si tu prends un chauffeur normal, si tu prends un chauffeur d'automobile aujourd'hui, le mec, il est là, il n'est pas dans ta vie. Le mec, il conduit la voiture, il s'en occupe. Tu lui dis, tiens, arrêtez-vous parce que j'ai vu un truc qui est marrant, faites demi-tour. Le mec, il ne te dit pas, non, mais ça suffit maintenant. Le mec, il fait ce que tu lui demandes. Et puis, il nettoie la voiture. On parle d'un service qui est assez onéreux, quoi. Oui, mais c'est un service onéreux, mais que tu vas peut-être financer sur l'année, puisque tu ne pars pas en vacances pendant la moitié de l'année. Tu t'en vas... Tes séjours, c'est quoi ? Tu pars pendant 15 jours, pendant un mois, allez, trois semaines. Pendant trois semaines, tu vas avoir un mec que tu as financé toute l'année, une compagnie que tu as financée toute l'année, qui va te fournir quelqu'un, qui va en plus bosser les routes qui t'intéressent, t'emmener, si tu aimes plutôt les champignons, t'emmener dans les coins à champignons, tu vois, qui va bosser un peu le dossier, quoi. Ouais, d'accord, ok. Moi, je ne vois pas les trucs comme ça. Et puis, Laurie, je pense que... Là, pour le coup, enfin, je ne sais pas, tu es rentré quand, la dernière fois à Paris ? Il y a dix ans. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a probablement une étape qui te manque, c'est l'évolution très récente des taxis à Paris. C'est-à-dire que... Je pense que... Si tu as de fournir de taxi il y a dix ans à Paris... Maintenant, tu peux être pris dans une bagarre entre les chauffeurs de taxi et les VTC. C'est génial. C'est ça, l'évolution. Non, 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 franchement, franchement, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. La qualité de service des taxis parisiens, notamment, elle a augmenté de manière exponentielle. Alors, c'est lié au fait qu'ils ont senti du boulet passer avec Uber. Pas bien libre, c'est la nuit. Énorme. Je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur YouTube Live. Ouais. C'était bon, ça. C'est vraiment bien. On en est où, là ? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Arrêtez de me parler dans le casse, lui. Bonsoir, Maurice. Et bonsoir à tous. Ses prénoms, j'ai vite l'appel, les messages. Bon. Allez. Regardez par ici, nous avons Laurie, il a 39 ans, il est à Tokyo, au Japon, il est là. Je suis là. Eric a 50 ans, il est à Chartres. Oui. Yann a 35 ans, il est à Abon. Présent. Tristan a 42 ans, il est à Dublin, en Irlande. Et il est présent ? Il est bon, il est présent, il est là, il est chaud comme les marrons. La main... La main... C'est vendredi. Ouais, la main à Tristan. Ouais, pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement, Laurie, si tu gardes l'image du service de taxi il y a 10 ans à Paris, il faut te dire que le service de taxi à Paris a fait un bon qualitatif incroyable, sous la pression d'Uber, clairement. On repart sur le conflit VTC-Taxi d'il y a quelques mois, mais les taxis se sont mis à niveau en quelques mois. Et aujourd'hui, le service de taxi à Paris est de très bonne qualité. Moi, j'ai été un gros utilisateur de Uber pendant quelques années parce que les taxis, c'était chiant, très franchement. Et maintenant, je ne prends plus que les taxis parce que c'est un très bon service. C'est aussi pratique que Uber. Et puis, si j'ai bien compris, les compagnies de taxi parisiennes payent leurs impôts en France à la différence de Uber. Donc, moi, je préfère ça. Et donc, voilà, c'est un service exceptionnel. Donc, ils sont au niveau des taxis londoniens, par exemple. Ouais, je pense que c'est... Alors, ce n'est pas directement comparable parce que les taxis londoniens, c'est un type de véhicule aussi assez particulier. C'est des gros véhicules avec beaucoup d'espace, etc. Tu n'as pas forcément ça dans les taxis parisiennes. en quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Là, maintenant, c'est fini. Le taxi qui t'invective quand tu ne vas pas dans la bonne direction, qui ne prend pas tes bagages, qui ne prend pas la carte bleue, etc. C'est fini. C'est fini. Là, maintenant, c'est bien. Donc, je pense que ce mode de circulation urbaine, il est maintenant mature. Il faut juste régler, effectivement, le problème de circulation dans la ville, mais qui est indépendant du taxi. Et on aura un bon service. Et donc, pour reboucler avec ce que disait Maurice, je pense qu'effectivement, le service de chauffeur auquel je n'avais pas pensé, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que, effectivement, c'est un service qui te permet de t'éloigner des ennuis de la conduite si tu n'aimes pas la conduite, ce qui est mon cas, et puis qui te permet d'avoir le service de proximité si tu es dans la pampa avec une couverture réseau qui est aléatoire, en général. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais si tu vas, par exemple... Ça dépend des infrastructures, je pense. Mais si tu vas au Maroc, par exemple, aujourd'hui, si tu vas au Maroc, tu peux, sans dépenser énormément d'argent, avoir pour tout ton séjour, si tu restes trois semaines au Maroc, avoir un chauffeur qui s'occupe de la bagnole, qui t'emmène partout, qui connaît les restaurants, qui connaît... Tu lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien plutôt manger comme ça, plutôt voir tel truc, etc. Un expert, en fait, qui s'occupe de toi et qui va t'emmener partout avec une voiture qui n'est pas aussi technique que celle dont Eric nous parlait, mais ça viendra, il suffit simplement de lui donner cette bagnole et puis de l'isoler un peu du reste de la famille, c'est-à-dire de mettre une vitre pour que tu puisses parler avec lui, mais qu'il ne soit pas dans tes échanges avec les gens avec lesquels tu es en vacances. Et voilà, c'est fini. Je pense que c'est une bonne idée. En plus, là encore, je rebook sur les services de taxi à Paris, c'est pareil. Le malaise du circuit à Paris où le conducteur te prend un parti, te raconte ses avanies, etc., c'est fini. Mais là, on n'est plus trop dans la science-fiction. Les chauffeurs de taxi, ils te connaissent. On connaît. On connaît. le mec qui te trimballe et tout, on connaît déjà. Ça existe. Justement. Et moi, je pense que je suis plus intéressé par ça avec un chauffeur qui ne va pas me mettre en danger parce que la bagnole va suivre un peu les lignes, réduire la vitesse quand il rentre dans les agglomérations, être prête à freiner, etc. Donc, il va avoir des aides à la conduite plutôt que qu'il n'y ait personne qui conduise la caisse. Pour le moment, moi, je... Moi, je chère du service. Moi, je suis appris à cette vision. C'est bien, mais ça stipule quand même au niveau financier, c'est des investissements énormes parce que tu veux faire ça, par exemple, je ne sais pas, du côté de Merzouga au Maroc, par exemple, tu imagines les couvertures qu'il faut, la technologie qu'il faut apporter là-bas, etc. Ah, tu parles de la voiture automatique, toi. Oui, une voiture, c'est cher aussi, c'est-à-dire que... Non, tu as dit des aides aux chauffeurs. Les aides aux chauffeurs, elles partent forcément par des services... Non, les aides aux chauffeurs aujourd'hui, elles sont embarquées dans la bagnole. Celle dont je parle, c'est-à-dire ce qu'Éric nous a dit en dehors du respect de la limitation, tout le reste, la bagnole qui respecte les lignes, qui respecte les distances entre les voitures, etc., elle existe déjà, il suffit simplement de trouver le chauffeur qui va la piloter. Pour aller à Merzouga, tu peux y aller demain. Tu la loues à Paris ou en Espagne et tu la fais traverser encore qu'à Marrakech, tu vas la trouver. Et puis voilà, tu as le chauffeur et puis ça marche tout seul. Moi, je suis plus... La caisse, le véhicule individuel avec tous ces trucs, toutes ces complications, en fait, pour aller dans un village de Dordogne, je trouve... Je ne vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je pense que c'est amené à disparaître. Je pense que le déplacement individuel, à un moment donné, ça va disparaître. Ça, c'est possible. Je ne vois pas trop l'intérieur. Regarde, Elon Musk, ce qu'il est en train de faire, sous Los Angeles, je crois. C'est le tunnel qu'il est en train de creuser. Je ne crois pas qu'il ait commencé à les creuser. C'est une idée, mais ce n'est pas encore fait parce qu'il y a des problèmes techniques importants, je crois. Dans ces tubes, les trucs qu'il y a dans les magasins, quand tu vas à la caisse, que tu donnes un billet de 50 et que les mecs veulent me les mettre directement dans le coffre, c'est un paf ça. Non, non, le truc où c'est des tunnels sous les... Oui, oui, c'est ça. Mais c'est le même principe que la... Et tu poses ta bagnole sur un truc. Oui, mais c'est le même principe. Ah, oui, oui, d'accord. C'est la même idée. Mais je... Enfin, à contrôler, mais je crois qu'on est encore à l'étude technologique de cette partie-là. Il me semblait qu'ils avaient commencé à creuser les premiers tunnels. Oui, mais pour faire les essais, il me semble. Ah, oui, peut-être. À voir. On va... Mais c'est à toi la main, justement, Laurie de Tokyo. Je voulais faire un petit retour sur ce que je t'avais dit sur la SG, ça n'a plus rien à voir, mais c'est rapide. Tu n'avais pas compris mon email. Ah, merde. Parce que tu avais parlé des boutons glaçons. Oui, il y avait des boutons glaçons sur la photo. Alors, voilà. Mais justement, la SG dont je te parlais en revient qui puait la clope, c'était une SG3 qui, justement, à 3 micros, c'est une édition limitée qui a été tirée, je crois, à 400 exemplaires. Et vu qu'elle tuait la clope et qu'elle n'avait pas l'air super bien entretenue, je voulais me rabattre, justement, sur la SG, vraiment la plus basique de chez Gibson, qui a, je crois, 739 dollars sur leur site officiel et qu'à les boutons glaçons. Ouais. Ah, les boutons glaçons, je ne m'y fais pas, moi. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu psychotes sur les boutons glaçons. Non, mais on est comme on est. Moi, les boutons glaçons, en résine, là. Ça me fait mal la tête. Ça se change, hein ? Ouais. Ouais, ouais, ça se change. On est au camp. À la limite, ouais, ça se remplace par des beaux boutons inox. Très joli, ça. Ah, moi, j'aime bien l'inox, moi, je trouve que c'est assez beau. J'aime bien la ferraille, j'aime bien la ferraille. Ça dépend de la couleur de ta guitare, quoi. Pourquoi ? Mais c'est quand même là où je me suis... Bah, je ne sais pas si tu as les guitares... Bah, l'inox, ça va avec tout. C'est avec tout. L'inox, ça va avec tout. Au pire, tu le teins. L'inox noir. Waouh. Ouais. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je suis allé voir cet ESG, j'étais surpris parce que... Alors déjà, je me suis rendu compte que le mec... Je me suis rendu compte à quel point la fumée de cigarette et les fumeurs, c'était vraiment un enfer, quoi. Ça m'a fait halluciner. Et la gratte, je l'ai quand même vue dans un parc. Le mec, il a ouvert son étui. J'ai cru que j'allais vomir, quoi. Le... 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 Le moltonnage, le Tsep Blanc de chez Gibson qui était magnifique, qu'il fondait vraiment des beaux étuis, il était devenu jaunâtre. Le... 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 La gratte, je l'ai sortie, elle puait la clope. Il avait même pas nettoyé la poussière. Putain, quand tu veux vendre une gratte, tu fais un... Tu fais un effort, quoi. Tu la nettoies un petit peu, quoi. Le mec, il me fait, bah ouais, 80 000, c'est le prix. Tu la prends, tu la prends pas. Je vais être en deux secondes. Je vais regarder si c'est une vraie, si c'est une fausse. Il avait un numéro de série un petit peu chelou, quoi. J'ai jamais vu un mec qui présentait une guitare comme ça. C'était... C'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais peut-être un petit peu laisser tomber le prestige, puis je vais prendre celle qui est plus normale. Les standards, de toute façon, c'est ma première SG. et au moins, je ne peux pas avoir trop de doutes, quoi. puis c'est bien le standard. C'est bien le standard. Ouais, c'est vraiment la version la version strip. Voilà, pour le prix, de toute façon, on ne peut pas t'attendre un truc exceptionnel. Mais ceci étant passant, c'est juste une parenthèse. Mais donc, les transports à Tokyo, par exemple, les taxis, moi, je prends les taxis tous les jours, quoi. Et en fait, les taxis ici, c'est des mecs qui avaient profité de la bulle économique il y a des années et qui ont perdu leur boulot et tout. Donc, c'est que des vieux qui ont tous, je ne sais pas, 70 piges. Et moi, ça m'arrive tous les soirs qu'il y a des mecs qui me demandent par où il faut passer, quoi. Ah ouais. Ils sont nus. Ah, ils ne connaissent rien, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc, le service, les taxis sont impeccs. Ils sont avec leurs petits gants blancs. Tu n'as pas à ouvrir la porte. La porte s'ouvre automatiquement. Enfin, c'est eux qui l'ouvrent pour toi avec une poignée. Mais par contre, des fois, quand tu tombes sur des chauffeurs qui ont 65, 70 ans, les mecs, tu te dis direct, c'est moi qui devais devoir leur expliquer par où il faut aller, quoi. C'est vrai que les taxis sont nickels. Ils sont tout propres, plus beaux. Par contre, des fois, c'est une misère à essayer. Et le prix ? Le prix, le compteur, il commence à 400 dien. Moi, quand j'étais arrivé au Japon, il commençait à 730. Ils ont baissé les prix. Ils les ont amenés à 410. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'après quelques secondes, le compteur, il passe de 410 à 700. C'est vraiment une arnaque, quoi. Tu vois le truc, il se met à partir au taquet, quoi. T'es là, mais putain, ça fait 20 secondes que je suis dans le truc. Le truc, il se met à accélérer, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont compensé. Ils se sont amusés à baisser et ils ont compensé avec le... C'est une arnaque. Les Japonais, ils sont super forts pour ça, quoi. Ils te la mettent, mais des fois, t'es là, au début, t'as l'impression que tu fais une super bonne affaire puis après, tu as là tes tickets à la fin du mois, tu te rends compte, tu te fais te baiser, quoi. Et est-ce qu'ils le font parce que c'est toi ou ils le font pour tout le monde ? Parce qu'ils se disent peut-être que ce blanc, ce Genjin, là, on va l'avoir. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pour tout le monde, quoi. Mais simplement, ils ne se sont pas rendus compte que les gens, ils regardaient le compteur quand ils étaient dans leur taxi, quoi. Puis quand le machin, il te prend 200 yens d'un coup alors qu'avant, ça était vachement plus long, c'est qu'il y a un problème, quoi. Par contre, ils ont des taxis, ils ont des belles bagnoles, ils ont des fougas. Les belles fougas, là, tu ne sens pas, tu n'as aucune bosse. De toute façon, à Tokyo, la route, elle est nickel, mais c'est vraiment, c'est le top, quoi. C'est vraiment du bon service, quoi. Par contre, les chauffeurs sont à chier, quoi. Ils sont vraiment à chier, quoi. Mais ils sont gentils, quoi. Quand tu sors du taxi, ils disent, vérifiez bien que vous n'avez rien oublié, que vous n'avez rien oublié, voilà. Vous voulez un reçu, vous ne voulez pas un reçu. Moi, d'un coup, j'avais oublié mon iPhone dans un taxi, et puis j'avais gardé le reçu, j'ai appelé le taxi, au bout de 20 minutes, le mec, il revenait, j'avais eu la compagne au top, hop, il s'arrêtait devant là où j'étais, il m'avait rendu mon iPhone, et tout, Donc, c'est vraiment, le Japon, c'est un service, sérieusement, il faut y aller pour se rendre compte à quel point c'est un service de malade, quoi. Et même, tu sais, dans les restos, dans les bars, et tout, moi, j'y bosse, donc je sais de quoi je parle, t'es au service du client, tu fais vraiment les trucs bien, quoi, tu vois, tu te fous pas de la gueule du client, quoi, t'sais, les clients, ils disent, vous vendez des clopes, non, on n'en vend pas, vous pouvez en acheter, ouais, qu'est-ce que vous voulez fumer, et tout, et puis tu vas aller rechercher des clopes, quoi. parce que c'est pas le fait que les japonais marchent, et tout. Ah ouais, ah bon ? Ah ouais, ouais, donc il faut avoir du temps à consacrer aux chauffeurs de taxi, c'est ça ? La course n'est pas simple, il faut leur donner un peu de temps, il faut leur... C'est un peu dans le social, en fait, quand tu prends un taxi. Ah oui, les chauffeurs de taxi japonais, c'est clairement, la majorité, c'est des vieux, qui en fait, faisaient un max de blé pendant la bulle, et qui ont perdu tout leur pognon, parce qu'ils ont fait des mauvais investissements, ils se retrouvent tous chauffeurs de taxi, donc ils renversent des gens, parce qu'ils conduisent super mal, c'est des dangers publics, quoi. Il y a Almir qui est sur le chat, qui demande, mais ils n'ont pas de GPS, les taxis japonais ? Si, si, ils ont des GPS, mais même avec leur GPS, t'es obligé de leur expliquer. Non, ils sont nuls, non, ils sont vraiment nuls, ils sont gentils, ils sont super sympas, et tout, mais ils sont nuls. t'en as 2-3, mais c'est pas le niveau, par exemple, j'avais vu un reportage sur les taxis londoniens, qui doivent prendre des cours, qui doivent connaître tous les plans de Londres, qui doivent savoir exactement par où passer et tout, ça, t'es sûr qu'à Tokyo, ils ne le font pas. Ça, c'est clair, net, que les mecs, ils sont nuls. La dernière fois, j'ai pris un taxi, c'était avant-hier, le mec, il a failli m'écraser. Tu sais, je lui fais signe, il me fait, t'avais une chemise noire, je t'ai pas vue, désolé, quoi. Ce qui te choque, le plus, c'est qu'il paraît qu'il y a des vieux, tu nous disais qu'il y avait des vieux, il n'y a pas de limite d'âge au Japon, les retraites sont pourries, ou c'est vraiment décapareil ? Non, au Japon, ils travaillent jusqu'à la mort. Ah, ah bah oui. Ne bougez pas, je reviens. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague, tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper-pestos, Maurice Radiolibre, c'est parti. On y retourne. Le mec dont tu parles, qui est au pied de chez toi, en train de mourir, il est dehors. C'est pas parce que notre président de la République le dit soit dehors, c'est parce que nous quatre là, nous l'y avons mis. Faut arrêter de, tu vois, de leur sauter la faute sur l'autre. Tu sais, tu sais, c'est un de nos anciens voisins. C'est un mec qui habite, de l'autre côté du mur là. Un jour, il a eu dans sa vie une difficulté financière un problème. Et puis, il n'a plus payé son loyer. Un de ses voisins a dit que ce n'est plus supportable. Et lorsque l'huissier est venu, il lui a ouvert la porte à l'huissier pour qu'il puisse prendre ce type et le mettre au dehors. On y retourne. que l'huissier est venu. Je t'emmène pour ton téléphone pour rien. Pas de gueule. Attention, sur les nez, embrassez-vous. Je t'emmène pour son enfant espagnale dans la boutique officielle. Troisième épisode. Qu'est-ce qu'il a dit Maurice ? Maurice a dit. Il a dit ça Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. T'as entendu ce que Maurice a dit ? Non. Maurice a dit ça. Et toi, tu dis quoi ? Non, mais quoi ? C'était juste le remarque. Attaquer les gens, c'est ça en fait. Attaquer quelqu'un, c'est pas y aller avec un couteau en courant vers lui. Attaquer quelqu'un, c'est faire ce que tu as fait là. Mais pourquoi pas ? Attention. Donc, je te dis, attaquer quelqu'un, dans notre langue, c'est faire ce que tu as fait là. Oui, c'est parce que tu fais comme souvent les gens de chez nous. Tu sais, ils disent sale nègre et après, ils disent je ne suis pas raciste. C'est exactement... c'est la même mécanique. C'est exactement comme ça que fonctionnent les gens de chez nous. Tu attaques quelqu'un et après, quand on dit mais tu l'as attaqué, tu dis non, je ne l'ai pas attaqué, je lui fais une remarque. Faire une remarque, c'est attaquer quelqu'un. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Aïe. Je salue celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube. Merci S. Merci beaucoup. Allez, à bord, nous avons Laurie, il a 39 ans, il a Tokyo, au Japon, je ne vois plus. Eric, c'est un canton à Chartres. Oui. Yann, 35 ans, à Avon. Présent. Tristan, 42 à Dublin, en Irlande. Présent. La main, donc, à Eric de Chartres. Oui, en fait, je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué au cours de la semaine à propos de l'amour des animaux. Il y a une personne qui est intervenue, une amie ou la compagne, je ne me rappelle plus son prénom, en fait. Marie-Emmanuel. Voilà. Marie-Emmanuel, voilà. Et j'ai trouvé l'échange assez intéressant. En fait, là, c'était un véritable échange, contrairement à ce qui s'était passé avec notre amie Camille. Enfin bon, oublions ça. Et tu lui faisais l'objection ou la remarque, donc tu l'agressais un peu, en fait. Tu lui faisais l'objection quant à l'amour qu'elle supposait avoir ou plutôt... Je ne l'agressais pas. Je lui disais, je lui donnais ma position. C'est-à-dire que je pense... Tu faisais une remarque. Tu faisais une remarque. Oui, non, je ne l'agressais pas. Je lui disais que je ne pense pas que les animaux aient des sentiments humains. Alors moi, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai plutôt compris que tu estimais que ce qu'elle ressentait, en fait, était faux. Non, ce que je lui ai dit texto, et ce que je suis prêt à répéter, que j'ai déjà dit à beaucoup de gens, c'est que les animaux, à mon sens, n'ont pas de sentiments humains. que quand tu penses qu'ils te regardent avec amour, quand tu te trompes, je pense que tu te trompes et que les animaux, en général, les animaux domestiques, vont vers ceux qui les nourrissent. Et j'ai pris cette... Alors, si tu permets, je poursuis mon idée. En fait, en fait, ce qui était important dans l'échange, moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'elle, elle ressentait quelque chose. À partir du moment où quelqu'un ressent quelque chose, souvent, je dis, par exemple, on me dit, ah oui, mais regarde, lui, il a fait ça, etc., ça a provoqué telle réaction. Et souvent, je dis à la personne, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que toi, tu as provoqué, c'est la réaction de l'autre, en fait. C'est son sentiment par rapport à ce que tu as provoqué comme action. Toi, si tu estimes que ton action, elle est X, Y ou Z, à la limite, peu importe, si tu l'estimes justifié et que lui a une telle réaction, ce qui compte, c'est l'impact. Je ne vois pas le rapport avec les animaux, mais ça va venir, je pense. Absolument, absolument, tu vas voir. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est la sensation de la personne. Or là, je pense que Marie-Emmanuel avait la sensation que... Non, moi, je ne peux pas parler de la sensation de Marie-Emmanuel. Moi, je parle des animaux, je ne parle pas des sensations. D'accord, mais bon, on ne peut pas se prononcer sur la sensation des autres. Moi, je ne peux pas dire... Eh bien, exactement. Voilà, moi, je ne peux simplement dire qu'une seule chose, c'est que, contrairement à ce que Marie-Emmanuel disait avant hier soir, je pense que les animaux n'ont pas de sentiments humains, ne te regardent pas avec amour, même si toi, tu interprètes... Alors, à la limite, c'est un peu caduque. Peu importe, à la limite. Si elle, elle le croit, si tu veux, et je vais aller un peu plus loin, si elle, elle le croit, si elle pense, en fait, que consciemment ou inconsciemment, elle est aimée par ses animaux et qu'elle a une relation particulière. Ça ne nous empêche pas d'en discuter, Éric. Absolument, mais attends, je vais aller encore un peu plus loin. Je voudrais aller plus loin, en fait, tu vas voir. Et donc, moi, j'estime qu'il est légitime, et je n'ai rien à dire, en fait, sur le principe du fait qu'elle estime que ses animaux l'aiment et qu'elle ressent quelque chose comme une sorte d'envoi d'amour, etc. Alors, en fait, ce n'est pas le point, enfin, c'est un point, c'est l'introduction. Là, tu lui as fait une objection et tu as expliqué, en fait, que les animaux n'avaient pas de sentiments humains. Oui. En prenant l'exemple suivant que tu as dit, mais en réalité, le sentiment que tu as ou la sensation, c'est un peu, alors, d'après ce que j'ai compris, attention, c'est un leurre, en fait. Il t'aime, il semble t'aimer ou il semble développer envers toi un certain nombre de choses parce qu'en réalité, tu leur donnes à manger. Non, 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 je rectifie. Moi, je n'ai jamais, dans ce que tu as compris, tu fais une erreur. Moi, je ne dis pas qu'ils semblent t'aimer. Je dis que les animaux n'ont pas de sentiments humains et que les animaux restent avec toi parce qu'ils sont contents quand t'arrives, le chien, il est content quand t'arrives parce que c'est toi qui lui donnes à bouffer. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à la vie, enfin, moi, je n'en ai pas chez moi, je n'en ai jamais eu, mais si tu t'intéresses, moi, je me suis intéressé à la vie des chats, par exemple. Tu as une gonzesse qui a un chat. Elle a un chat, c'est son chat, elle l'aime, tout ça, machin, truc. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elle aura le cul du chat parce qu'elle a plutôt autre chose à foutre. Donc, elle le donne à quelqu'un d'autre. Le chat, il passe de la maison de quelqu'un à la maison de quelqu'un d'autre. Donc, pendant un petit moment, il est un peu perdu. Au bout de six mois, quand la personne qui a donné le chat va dans l'appartement, où est le chat avec son nouveau partenaire, on va l'appeler comme ça, le chat ne s'occupe plus de son ancien partenaire. Il ne s'occupe que du nouveau de celui qu'il donne à bouffer. Absolument. Est-ce que je peux poursuivre, Maurice ? Oui, poursuis, mais tiens compte de ce que je viens de te dire. Absolument. Mais tu vas voir, on est absolument en phase. On est absolument en phase. Et donc, tu as expliqué que les animaux n'ayant pas de sentiments humains, eh bien, exprimer simplement une relation entre guillemets et je caricature, un peu maître-esclave, à savoir, je te donne de la nourriture, donc, évidemment, je m'attache, je semble attaché, je semble entre guillemets... Tu interprètes, tu interprètes, ma présence ou mon intérêt pour toi pour de l'amour, mais en fait, ce n'en est pas, c'est juste parce que tu viens de la croûter, quoi. Absolument. Et j'ai fait le parallèle suivant. Là, on est bien d'accord, on a bien cadré notre échange. Je fais le parallèle suivant. Quand tu prends un tout petit enfant, quand tu prends un nourrisson, un bébé, d'accord, on pourrait estimer que la nature de relation est exactement la même. Parce qu'un nourrisson, il a besoin de toi pour la nourriture exclusivement dans un premier temps. Dans un premier temps. et que tu as l'impression, tu peux avoir l'impression qu'il, en fait, enfin, tu n'as pas l'impression, tu penses qu'il exprime des sentiments, de l'amour, de l'attention, du regard, etc. et si tu fais le parallèle entre ce que pour sentir Marie-Manuelle... Tu es en train de nous dire que tu es pour l'IVG, Eric ? Non, pas du tout. Ce que je veux faire, ce que je vais vous montrer, c'est que... Non, parce qu'on aurait pu se méprendre. L'argument de dire que c'est un sentiment, enfin, que ça ne peut pas exister le lien qu'il peut avoir entre une personne et un animal en dehors du fait qu'il y ait une relation un peu maître-esclave par rapport à la délivrance de nourriture, on peut très bien l'appliquer aussi entre un nourrisson et ses parents qui, dans les premiers temps de sa vie, va développer une intention particulière par rapport à ses parents, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par la simple et bonne raison que ses parents, lui, pourvoient à ses besoins principaux, primaires. Et donc... À quel point il a adopté, il ne fait pas la différence. Absolument. Je ne vois pas ce que tu veux démontrer, en fait. Éric. Ce que je veux démontrer, c'est que l'argument de dire que l'animal n'a pas de sentiments humains, si on prend un bébé, un nourrisson, dans le même cas, ce bébé est pourtant un être humain et il va développer les mêmes réflexes qu'un chat... Avec une différence, c'est que le bébé, le nourrisson, il a des sentiments humains. Ça, c'est sûr. Tu n'en sais rien. Parce que l'être humain a des sentiments... Mais si, Éric, l'être humain a des sentiments humains. Tu n'en sais rien. Si, je le sais, ça. L'être humain a des sentiments humains. Parce que... Pourquoi est-ce que... parce qu'il y a humain dedans, en fait. Être humain, sentiment humain. Donc ça, ça marche. Les enfants, ils étaient des petits animaux. Voilà. Les enfants étaient des petits animaux. Non, non, mais là, vous allez partir dans tous les sens. Moi, d'abord, je ne fais pas de comparaison entre les nourrissons et les chiens. Ça, c'est Éric qui le fait. Non, là, où les chats. C'est pas moi. Attendez, attendez. Tu le caricatures. Non, 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 non. Je caricature pas. Je dis simplement que toi, tu es en train... On n'est pas dans la caricature. C'est pas ça, une caricature. Toi, tu es en train de faire un parallèle entre les chiens, les petits chiens et les enfants. Ce n'est pas moi qui fais ce parallèle-là. Je suis en train de me dire que les enfants n'ont pas de sentiments humains. Alors moi, je dis que si. Je pense que les enfants ont des sentiments humains, mais ça n'a rien à voir avec la conversation que j'ai pu avoir avec Marie-Emmanuel. Ce que je dis à Marie-Emmanuel, c'est que les animaux domestiques, en général, se tournent vers ceux qui les nourrissent. Si tu vas à la porte de l'enclos des vaches à l'heure à laquelle les vaches vont manger, les vaches viennent vers toi. Et pourtant, elles n'ont pas... Je ne crois pas... Je n'ai jamais entendu personne dire que les vaches avaient de l'amour. Bon, voilà. Donc, la vache, elle vient vers toi. Si tu prends un petit canard et que tu es là au moment où il sort de l'œuf et que c'est toi la première personne qu'il voit, le petit canard, il te suit. Mais il ne te suit pas parce qu'il t'aime. Il te suit parce qu'il se dit que tu te déplaces et que c'est toi qui vas sans doute lui donner à croûter. En général, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là, je te prie. Oui, salut, c'est Philippe, 46 ans de Liège. Oui, Philippe. Voilà, j'ai écouté la conversation et tu m'as donné envie d'appeler parce que j'ai juste envie de te poser une question sur les animaux. Tu n'as jamais entendu parler d'un chien qui se laisse mourir quand son maître est parti ? Oui, ça, c'est l'interprète. Oui, non, mais je sais, c'est un truc, tu n'as pas besoin de le voir, tu l'entends de façon très régulière. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que le chien est de l'amour pour son maître il meurt, qu'il se laisse mourir parce que son maître est mort. Moi, je n'y crois pas parce que je ne pense pas que les chiens aient des sentiments humains. Je pense que les chiens ils s'attachent à ceux qui... Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que je peux te raconter mais il faut des sentiments. L'idée de se laisser mourir parce que ton partenaire est en train de mourir, c'est un comportement d'être humain, ce n'est pas un comportement de chien. Ça, tu n'en sais rien en fait. Si, je le sais ça. Et comment tu expliques par exemple qu'un chien... Attends, laissez parler par Eric, Philippe. Vas-y. Comment tu expliques par exemple qu'un chien intervient quand son maître est attaqué parce qu'il est dressé pour ? Parce qu'il est dressé pour ? Et si jamais le chien change de maître si le chien change de maître comme ça arrive souvent là on parlait de la SPA etc. Quand le chien change de maître il défend le nouveau maître. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, le machin, le truc. Si le chien il change six fois de maître il défend six personnes différentes s'il a été dressé pour défendre. Moi je ne parlais pas de dressage je parle d'une réaction instinctive Oui mais ça a un rapport avec le dressage parce que l'animal il n'a pas de sentiment humain le chien il ne pleure pas quand tu es triste Il ne parle pas de sentiment humain Mais si c'est de ça dont on parle La base de notre échange c'est tu viens de réagir parce que j'ai dit à Marie-Emmanuel il y a deux jours que les animaux domestiques à mon sens n'avaient pas de sentiment humain donc c'est de ça dont on parle On n'a jamais dit ça Moi c'est ce que j'ai dit Il a bu Eric un peu non ? C'est ce que j'ai dit à Marie-Emmanuel et à quoi tu réagis en fait Eric parce que moi je n'ai pas parlé des petits enfants la comparaison tout ça ça c'est toi qui l'amène Moi j'ai dit ça à Marie-Emmanuel et je le répète encore ce soir je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain Oui mais tu as dit ça par rapport à ce qu'elle t'a expliqué Non je dis ça parce que c'est ce que je pense je pense que ça n'a pas de rapport avec Marie-Emmanuel ça a un rapport avec les animaux je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain c'est tout ce que je dis Attends Je vais tourner la question autrement sur pas de sentiment humain ou pas de sentiment ou tout ? Non pas de sentiment humain je dis je parle français en fait moi Oui mais quelle est la différence quand tu veux dire sentiment humain ? Eh ben la communion quand t'es triste ton chien est triste il vient te caresser parce qu'il te regarde et qu'il a très envie d'être près de toi ce sont des sentiments humains et je pense que le chien ne vit pas comme ça le chien il n'a pas ce dans sa tête ça ne se passe pas comme dans la tête d'un être humain voilà c'est ce que je pense donc un chien n'est jamais triste n'est jamais fâché ça c'est parce que t'appelles d'être bon Maurice je suis sûr Qu'est-ce que vous dites il y en avant faut vous équiper vieux parce qu'on ne comprend pas Ah ouais c'est pour ça en fait je me disais merde alors je disais c'est parce que t'appelles d'un chien parce que je t'assure que tu moi je ne suis pas défenseur des animaux mais là-dessus tu serais très étonné au bout d'un moment Mais je te dis que le chien quand il change de maître il se comporte pareil avec le maître suivant il n'y a pas de chien si tu vas à la SPA tu vas chercher un chien qui a vécu des choses avec d'autres gens on parle d'un chien normal qui a juste changé de partenaire il fait la même chose avec le précédent et le suivant il a le même comportement L'être humain fait la même chose Je ne parle pas de l'être humain ça c'est toi que ça engage Philippe Là vous êtes dans le camp Eric, Philippe vous parlez des trucs moi je ne fais pas ces comparaisons là Juste un truc point A en A je voulais dire que moi ce que j'ai vu je ne sais pas si ça va te faire changer d'avis mais j'ai vu sur le cimetière le chien donc un berger allemand qui était sur une tombe et qui ne bougeait pas si tu l'approchais il grognait c'était la tombe de son maître bon après tu t'en fais ce que tu veux Mais ce chien je te répète que le chien si son maître est mort on ne l'a peut-être pas piqué tout de suite il est passé il est passé dans un autre foyer si son maître n'est plus là et il n'est pas resté toute sa vie il n'est pas resté jusqu'à la mort dans le cimetière et si tu fais le tour des cimetières tu verras il n'y a pas beaucoup d'animaux morts sur les tombes parce que les chiens ils ne restent pas là au bout d'un moment ils passent à autre chose ils ont besoin de bouffer ils trouvent quelqu'un d'autre qui leur donne à bouffer et ils ont le même comportement qu'avec les précédents c'est ce qui se passe tu as souvent entendu parler même toi d'histoires de chiens qui reviennent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qui reviennent à leur maître alors ils auraient pu faire autre chose oui ils reviennent là où on leur donne à bouffer oui ils reviennent là où on leur donne à bouffer comme les vaches comme les vaches comme les chèvres comme les moutons comme les canards comme les poulets etc je ne parle pas des êtres humains je laisse le soin je me dégage bien pour éviter que quelqu'un demain vienne me dire ça je me désolidarise de l'intervention conjointe d'Eric de Chartres et de Philippe de Liège en Belgique qui eux font le mélange avec l'être humain moi je ne le fais pas moi je le fais le mélange pour plein de raisons il est cohérent pour plein de raisons il est cohérent mais il va faire polémique c'est tout simplement la chose suivante si avoir des sentiments humains c'est finir par rejeter la personne qui t'a nourri éduqué lui pisser à l'arrêt une fois que tu que t'es en âge de pouvoir te débrouiller tout seul peut-être que ça vaut mieux d'avoir en effet des animaux qui eux te suivent même si c'est que pour manger machin qui vont pas te trahir etc je ne suis pas sûr de comprendre le propos mais ça c'est des rancœurs qu'il y a chez toi c'est pas global c'est reconnu scientifiquement que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils ont des sentiments c'est reconnu tu peux te dire effectivement si ça te rassure que ton chien te regarde avec amour mais moi je n'y crois pas on va écouter on va écouter un petit peu Yann Davon je vous prie merci sur ce sujet moi je trouve que oui même si je ne suis pas un ardent défenseur des animaux je trouve que s'ils sont en situation d'angoisse de joie parce qu'ils ont quand même des sentiments ce ne sont pas des cailloux je ne crois pas que les chiens je ne crois pas que les chiens et le sentiment que la joie existe chez les chiens moi je ne crois pas ça je ne crois pas ni la dépression par exemple ni la dépression non je ne pense pas ça je n'ai pas pensé à la dépression du chien il faut que je en fait les animaux sont des cailloux si on résume s'ils ont aucun sont des cailloux je pense que les animaux sont des animaux en fait ce ne sont pas des voilà je pense que ce sont des animaux ce ne sont pas des êtres humains sauf dans la planète des singes effectivement dans la planète des singes ce sont des singes qui ont des comportements et des sentiments humains qui ont des envies d'êtres humains etc mais autrement non je ne pense pas que toi tu ne vois pas tu ne vois pas de filiation entre les grands singes en fait et les êtres humains par exemple je ne vois pas je ne vois pas de comportement je ne vois pas de sentiments humains chez les animaux je parle de filiation la filiation c'est encore autre chose parce qu'il y a la filiation administrative et puis après il y a la descendance donc ça je ne saurais pas répondre à cette question Eric je ne saurais pas répondre à cette question Eric et bien moi je t'informe qu'il y a une filiation entre les grands singes les chimpanzés les gorilles et les êtres humains très bien très bien merci pour ton information peut-être que tu estimes que comme les créationnistes l'homme est arrivé directement sur la terre comme ça je ne parle pas de ça moi Eric je te laisse je te laisse la je te laisse développer seul sans moi cette partie là je ne vais pas tremper dans cette partie là tu ne crois pas à la filiation que les scientifiques ont montré entre les gorilles les chimpanzés les bonobos et les êtres humains alors moi je ne sais je ne sais rien de cela ce que je sais c'est que les animaux domestiques n'ont pas de sentiments humains c'est tout ce que je dis moi le reste le reste c'est vous qui le dites tu as admis tu as admis et je termine simplement ça non moi je n'admets rien non non Eric je n'essaie pas de me faire dire des choses en disant ouais alors il y a la filiation le bonobo le machin donc tu admis moi je n'admets rien du tout je dis une seule chose c'est ça qu'il faut retenir je regarde ceux qui me regardent je ne dis qu'une seule chose c'est que les animaux n'ont pas de sentiments humains et que ton chien chien ne te regarde pas avec amour voilà il n'a pas le coeur qui bat quand tu arrives il a faim il est content de te voir c'est tout ce que je dis est-ce que les êtres humains sont des animaux attend juste Yann excuse moi est-ce que tu es d'accord quant à l'affirmation suivante il existe une relation entre les êtres humains les sapiens sapiens et les singes africains alors je n'ai pas à être d'accord parce que ce n'est pas appuyé sur un avis je l'entends j'entends cette information mais je n'ai pas à être d'accord ou pas être d'accord est-ce que tu es au courant ? j'entends cette information je l'entends est-ce que tu es au courant ? nous avons un ancêtre commun entre les chimpanzés les bonobos les gorilles et les hommes alors il y a une partie des scientifiques qui dit ça puis il y a une autre partie qui dit autre chose moi en fait je ne sais pas non 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 alors attendez attendez moi personnellement je ne sais pas parce qu'il y en a qui disent que l'être humain vient d'un poisson etc alors je vais clarifier ma position puisque tu m'emmènes là-dessus on est sortis donc du chien-chien qui te regarde avec amour et qui a envie de pleurer quand tu pars au cinéma lorsqu'il s'agit de l'apparition de l'être humain sur la planète moi j'avoue que je ne sais pas du tout comment l'être humain est apparu sur la planète et que ça ne me pose pas de problème de ne pas savoir ah c'est intéressant donc ça montre que tu aurais une forme créationniste c'est dans le déni en fait tu serais comme les évangélistes américains alors attention parce que là vous essayez c'est une technique que vous utilisez habituellement et qui ne fonctionnera pas dans ce cas donc pas avec moi parce que moi je ne dis rien c'est vous qui dites des choses moi je dis que je ne sais pas voilà c'est tout ce que je dis par défaut par défaut donc tu es créationniste créationniste ce que je dis Eric c'est que moi je ne sais pas d'où vient l'être humain je ne sais pas si c'est s'il descend du singe s'il descend du poisson si c'est le bon dieu qu'il a créé s'il vient d'une autre planète je ne sais pas je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec une théorie pas d'accord avec une autre etc je comprends vous avez très envie est-ce que vous avez l'habitude que les gens soient dans des camps et donc en général on essaie de vous montrer une figure qui vous plaît et donc vous suivez vous rentrez dans le camp de celui qui a le visage qui vous plaît le plus moi je suis capable de faire ça c'est à dire de me dire que je ne sais pas que je ne sais pas que je n'ai pas vraiment d'avis en fait sur la provenance de l'être humain je n'ai pas d'avis je ne sais pas malgré les preuves scientifiques c'est quand même étonnant je n'ai pas d'avis je n'ai pas personnellement je ne sais pas comment le dire pour que tu le comprennes je n'ai pas d'avis je ne vois pas d'autre formule tu ne veux pas le dire non non c'est pas que je ne veux pas le dire si je ne voulais pas le dire je dirais je ne veux pas le dire parce qu'en fait je ne suis pas du tout je n'ai pas peur donc je ne dis pas du tout ça je dis que je ne sais pas je dis que je ne sais pas et que ça ne me pose pas de problème personnel que de ne pas savoir voilà je ne sais pas il y a effectivement plein de théories qui s'affrontent et cette envie cette envie de te faire choisir ton camp c'est ce que tu essaies de me forcer à faire je n'ai pas de camp moi je ne sais pas c'est de la projection alors c'est de la projection peut-être mais en tout cas je ne sais pas tu peux l'appeler comme tu veux tu peux l'appeler de la pâtisserie tu peux l'appeler de la projection tu peux l'appeler de la colle si tu veux mais en fait je ne sais pas je n'ai pas du tout envie de te faire dire quoi que ce soit tu as très envie d'essayer de me faire dire quelque chose tu as très envie de me faire rentrer dans cette espèce d'habitude que vous avez de toujours être obligé de choisir un camp toujours obligé de dire oui mais non alors t'es comme cela alors t'es comme ceci alors t'es comme ça non moi je ne suis comme aucun de ces gens là je ne sais pas ça ne colle pas avec ta personnalité voilà donc là on revient à un échange que j'ai eu avec Yannick de Ramonville-Saint-Agne c'est une tentative là que tu essaies d'utiliser que de me faire ressembler quand tu me dis oui ça ne colle pas avec ta personnalité donc là il faudrait que j'essaie de ressembler à la personne qu'Éric voudrait que je sois si tu veux et ça non plus Éric ça ne marchera pas parce que je me fous de ton regard sur moi je me fous que tu te dises que je suis un ci ou là vas-y Philippe ah oui parce que comme je suis assez d'accord avec lui parce que d'acquis tu réagis toujours avec des preuves avec des faits et là tu es un peu dans le déni scientifique alors non je ne suis pas dans le déni scientifique je dis que je ne sais pas voilà je dis que je ne sais pas très bien tu as appris un mot récemment qui est le déni sans doute Philippe moi je dis que je ne sais je ne sais pas donc c'est très bien si vous savez si vous avez choisi votre camp de celui qui vous a dit qui vous a convaincu etc mais en fait la provenance de l'homo sapiens on ne sait pas trop on ne sait pas trop d'où il vient dans la réalité il n'y a pas de parce que les gens qui vous ont convaincu qu'il y a des preuves scientifiques etc sont les gens qui vous ont convaincu mais il y a des gens comme moi qui ne savent pas je ne sais pas peut-être peut-être que l'être humain il vient du poisson peut-être qu'il a été créé par un personnage peut-être qu'il vient d'une autre planète peut-être mais moi je suis capable je suis capable de ne pas avoir de position voilà donc je n'ai pas de position ça vous embête c'est difficile pour vous je comprends en même temps je comprends parce que parce que c'est culturel on vous dit voilà il y a les créationnistes les interventionnistes les projectionnistes c'est ça donc il me parlait il a tout essayé en his pour me mettre dedans en fait on pourrait on pourrait ne pas avoir d'avis et moi je n'ai pas d'avis je n'ai pas de position en fait mais ton avis est-ce que l'être humain est un animal est-ce que l'être humain est un animal oui 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 ça fait partie de la chaîne animale donc on est des animaux mais avec des sentiments en fait et tu considères les autres plus bas que l'échelle qui n'ont pas des sentiments alors c'est toi c'est toi qui fait la hiérarchie moi je n'ai pas dit que c'était bien d'avoir des sentiments humains c'est toi qui fait ça ben oui c'est toi qui fait ça c'est toi qui dit oui tu considères le bas de l'échelle haut de l'échelle moi je ne parle pas d'échelle moi c'est pas bon parce que bon on dit que l'être humain est au-dessus de l'échelle de l'évolution les gens que tu écoutes disent ça ce sont les gens que tu écoutes les gens dont tu transportes la théorie disent ça mais c'est pas les gens parce que dans les gens moi je fais partie des gens donc moi je ne le dis pas ça oui mais Maurice il y a des gens il y a des gens qui disent 1 plus 1 égale 2 donc on les croit donc voilà très bien je ne vois pas le rapport mais d'accord si si moi je le vois très bien c'est le plus important c'est que toi tu le vois vu que c'est toi qui le dis ah 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 ils sont bons les mecs c'est énorme on va avec toi toi t'es pas mal aussi ah bah c'est pour ça que vous êtes là c'est parce que je suis plutôt bien absolument et soyez les bienvenus on va écouter Tristan à Dublin j vous prie ouais alors c'est difficile de rebondir parce que là le débat a parti très très loin sur les notions de vérité et autres là je dois avouer que c'est c'est difficile pour moi de reprendre le débat en fait je dois avouer que je n'ai pas grand chose à apporter à cette discussion tu vas être dans les projectionnistes il y avait quoi encore ? les négationnistes et projectionnistes et il y avait un autre liste j'ai oublié par exemple Tristan si tu permets est-ce que je peux te poser une question ? je t'en prie de ton côté et en toute franchise même si c'est parfois compliqué de prendre un avis ou d'avoir une position de ton côté tu penses que l'être humain c'est à dire toi et moi et nos amis qui écoutent ont été créés ex nihilo sur cette planète donc ce qui est plutôt l'avis des créationnistes de ce qu'on appelle les créationnistes mais tu n'es pas obligé de prendre un avis d'avoir un avis d'abord il te donne les termes les catégories et tu verras donc là tu fais comprendre que les créationnistes c'est pas bon je ne peux pas continuer là semble-t-il ah si je peux continuer est-ce que tu penses que l'être humain a été créé ex nihilo par l'opération du saint esprit en fait par quelque chose de magique etc ou alors est-ce que tu crois que nous sommes l'aboutissement d'une lignée animale écoute moi je serais plutôt sur la deuxième option parce que ouais enfin je ne serais pas exactement qualifié le pourquoi du comment mais les hypothèses créationnistes quelles qu'elles soient donc toutes les religions ne me satisferont pas à 100% et donc je suis plus séduit par une hypothèse d'évolution un peu de darwinisme qui fait qu'il y a eu une coïncidence à un instant donné et que on dérive de là ça c'est c'est tout ce que je peux te c'est tout ce que je peux te répondre alors pour ceux qui a comme c'est une émission culturelle pour ceux qui ont envie de se cultiver donc je lis les courants créationnistes montrent une grande diversité depuis ceux qui soutiennent le fixisme en élaborant une théorie de la nature théiste créationnisme jeune terre et vieille terre à ceux aux positions plus déistes qui embrassent la théorie transformiste hypothèse du dessin intelligent et de la pense permis dirigée c'est compliqué le créationnisme ne se restreint néanmoins pas au seul courant interprétant les textes religieux de façon littérale mais inclut également divers créationnismes dits vieille terre qui admettent que l'univers a plus de 6000 ans les partisans du dessin intelligent des courants qui admettent des aspects de la théorie de l'évolution mais on exclut l'homme l'évolution théiste qui admet que l'évolution des espèces a lieu mais qu'elle est dirigée ou influencée par des divinités ou un créateur qui donnerait naissance à l'univers aux vivants et aux mécanismes leur permettant ensuite par eux-mêmes leur permettant ensuite par eux-mêmes il n'y a pas de suite là aux vivants et aux mécanismes leur permettant ensuite par eux-mêmes bon d'accord ok est-ce que tu pourrais être d'accord avec moi Tristan est-ce que tu pourrais être d'accord j'adore cette heure je vais vous laisser parler entre vous si vous êtes si vous n'êtes pas avec moi je vais vous laisser faire si 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 t'es pas avec moi si t'es en train de parler avec les autres vous allez parler entre vous nous on va se plus marder disons 45 minutes dans la tête il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie Alban de Mons tranquillement enfin carton en Belgique ah bah qu'est-ce que tu crois ici en Belgique on est à fond dans les extraterrestres c'est les pyramides c'est à toi c'est à toi la main c'était pas encore lancé là-dedans Alban retiens mon souffle on arrive on arrive d'abord on a quelques étapes à franchir je pense oui Tristan juste un point si on admet que l'homme est arrivé sur terre par l'opération du Saint-Esprit d'une part et si on admet par ailleurs enfin si on admettait qu'il serait issu d'une lignée animale on pourrait considérer que la relation à l'animal telle qu'on l'évoquait avec Norris peut être très différente si l'homme est arrivé par Dieu sur terre il est éloigné de la nature qui l'environne donc éloigné de l'animalité qui y règne en fait et donc il peut y avoir un espace très important entre l'animal et l'homme mais par contre si on estime que l'homme est issu d'une lignée animale on peut estimer au contraire qu'il peut y avoir un rapprochement alors pas à 100% mais il peut y avoir parfois un chevauchement un rapprochement entre les sentiments humains et ce qu'on peut appeler l'expression de certains signes de la part des animaux que nous on considérerait comme des sentiments humains donc si on estime qu'on vient d'une lignée animale il ne me paraît pas illogique de penser qu'on peut avoir des affinités avec ces animaux là et donc pas forcément des sentiments complets ni aussi complexes mais des choses qui se rapprochent en fait bah oui oui enfin je pense que c'est pas je pense que je suis pas certain de devoir saisir ta question très franchement je pense que c'est pas c'est pas antinomique après je pense que la vraie réponse que tu attends de moi c'est de savoir si je crois en dieu ou pas en vrai est-ce que tu aimes les animaux par exemple est-ce que tu as remarqué c'est une autre question alors je m'attendais pas à cette question oui j'aime beaucoup les animaux enfin j'aime beaucoup certains animaux est-ce que tu y trouves parfois des choses étranges ou pas par rapport à leur expression ou à leur comportement vis-à-vis des êtres humains ou pas non non parce que je trouve qu'on au contraire qu'on a tendance à calquer sur le comportement des animaux des comportements humains qui nous arrangent bien alors le fait bon moi j'aime bien les chats mais les chats si tu essaies de calquer un comportement humain sur un chat bah là tu vas pleurer ta race parce que le chat c'est quand même un animal du point de vue de l'humain qui est hyper égoïste qu'on a que pour sa gueule etc le chien c'est l'extrême inverse si tu calques un comportement humain sur le chien tu dis le chien c'est l'animal altruiste par excellence parce que c'est celui qui ne vit que pour son maître et après tu as d'autres animaux qui ont des comportements un peu probablement un peu bizarres si on essaie de calquer des comportements humains dessus c'est probablement difficile je vais prendre le dauphin le dauphin c'est marrant parce que le dauphin c'est la star on se dit le dauphin il a le sourire etc c'est un animal gentil etc tous les articles que j'ai lu au sujet du dauphin convergent quand même vers une conclusion qui est que les dauphins c'est quand même des gros bâtards selon les critères humains je ne sais pas je ne sais pas si on peut calquer nos univers nos pensées nos modes de fonctionnement sur les animaux je pense que ça peut marcher de manière relativement satisfaisante un peu par hasard pour certains animaux et pas pour d'autres mais je vais dans ton sens en fait on peut tellement le faire que ça nous permet de les prendre et de les dresser ouais enfin le dressage il a ses limites le dressage il a souvent un rapport il a un rapport avec le sucre il a un rapport avec le sucre quand le chien fait l'exercice qu'on lui demande de faire on lui donne un petit truc à bouffer qui est la récompense etc ouais puis on voit bien là sur les sur les actualités récentes que le dressage il marche bien sur le cheval le chien le chat c'est à dire des animaux qu'on a qu'on a réussi à dresser sur des sur des siècles par contre avec le dauphin ou plus l'orque là il y a pas mal d'anecdotes récentes qui montrent que quand on essaie de dresser des orques en général ça finit quand même assez mal pour les dresseurs absolument donc le dressage et le calcage des modes de pensée humains sur les animaux moi je suis très très circonscrit sur la sur les animaux c'est qu'en fait ils n'ont pas la compassion humaine les animaux c'est ce qui leur manque c'est la compassion ils sont d'une cruauté énorme parce que s'il y a un malade un animal qui va donner naissance si t'as un orque en captivité qui se rebelle contre son contre son gardien je ne sais pas si c'est de la cruauté non non je ne parle pas c'est peut-être juste une réaction normale de non non je ne connais pas c'est faire de moi un guignol qui agite la queue à l'heure fixe et en fait ne prenez pas cet exemple mais bon c'est un exemple quand même qui est important oui mais plus simple comme exemple c'est simplement une mère qui met par exemple au monde des petits si dans la couvée il y a un malade l'animal ne va pas s'en occuper il ne va pas essayer de le soigner ou de le sauver au contraire il va nourrir ceux qui sont en bonne santé il va laisser crever celui qui est malade parce que les animaux n'ont pas ce truc qui a l'être humain qu'on appelle compassion qui va essayer de soigner ou de sauver quelqu'un qui est malade non mais ça c'est une vue de l'esprit c'est une vue de l'esprit si tu veux du point de vue du point de vue on est perfectible je pense qu'on a gravi des échelons effectivement par rapport à la situation que tu décris après est-ce qu'on est 100% empathique et il n'y a que les êtres de truces non non je ne suis pas certain je crois que tu as des comportements grégaires assez bien documentés sur les mammifères marins etc je ne suis pas un expert je ne vais pas rentrer dans une discussion hyper élaborée sur le sujet mais je crois qu'on n'est pas les seuls non plus à avoir ce genre de comportement absolument et d'ailleurs les êtres humains ont des comportements qui ressemblent qui ont pu ressembler étrangement à ce que tu viens de décrire à savoir que les êtres humains j'ai lu il y a quelque temps que dans la forêt amazonienne certaines peuplades pour pouvoir maintenir l'état de la tribu par rapport à la capacité à se nourrir et bien tuer à la naissance un enfant sur deux pour maintenir il y a des exemples humains nous on fait de la contraception si on va par là on n'a pas fini donc la compassion dans leur envergure être humain tous les êtres humains entre guillemets ont de la compassion quand la compassion vient à l'encontre de la survie il n'y a plus de compassion c'est tout donc et en cela on peut avoir on peut s'assimiler à ce que tu décrivais comme non compassion pour certains pour certains animaux donc je pense pas tous les animaux n'ont pas de compassion aucun animal n'a de la compassion mais les êtres humains non plus les êtres humains les êtres humains non plus est-ce que les êtres humains ont de la compassion attendez et le labrador qui sauve les gens et le saint Bernard qui sauve les gens en montagne et le chien tu crois qu'il le fait par gentillesse c'est ça ? oui c'est le sucre c'est le sucre ils sont dressés ils sont dressés on leur donne des sucres lorsque tu vas moi j'ai assisté à des trucs comme ça le dressage des chiens de la police bon ben voilà les mecs ils leur font faire des exercices et ils les récompensent à chaque fois ils leur font voir qu'ils ont bien fait l'exercice en leur donnant alors c'est pas un sucre parce que c'est pas bon pour l'animal mais c'est un je sais pas quoi une espèce de gâteau c'est comme ça que ça marche parce que dans le dressage des animaux il y a peu de dialogue en fait les mecs ne vont pas discuter avec le chien pour lui dire bon tu vois je t'explique ce que tu as fait ici c'est pas mal par contre là-bas c'était pas bien en fait ils lui donnent juste un petit truc pour le récompenser en fait voilà ça s'arrête là parce que ça c'est pas le cas avec des Jack Rostel avec des Labrador c'est pas pour rien c'est parce que peut-être qu'il y a une connexion moi je connais pas les marques de chiens mais je sais que le dressage en général c'est comme ça que ça marche c'est avec un tissu sucre il y a le dressage Maurice il y a surtout la sélection que l'homme a opéré depuis 30 000 ou 40 000 ans avec les chiens parce que les chiens au départ il y en a qui ont des aptitudes plus que d'autres absolument absolument et donc il y a eu des sélections organisées par les hommes même les hommes préhistoriques ils ont fait la sélection pour pouvoir avoir des supports je dirais dans la vie quotidienne qui leur servaient bien ils ont construit aussi par la voie biologique cette relation particulière dont les hommes sont responsables si je me souviens bien je crois même il me semble même que beaucoup de chiens sont là qui sont une création humaine d'ailleurs le téquette etc c'est des chiens qui ont été fabriqués par l'être humain en fonction du besoin à hauteur du canapé et on fait remonter on fait remonter les premières sélections de chiens entre 80 000 et 50 000 ans avant notre ère ouais parce qu'on a choisi l'exemple du chien mais si on peut prendre les chevaux c'est pas une invention humaine les chevaux c'est pas une création et si c'est aussi une invention humaine détrompe-toi c'est aussi une invention humaine il y a des études extrêmement sérieuses qui montrent l'évolution des squelettes de la masse des chevaux depuis le paléolithique supérieur en fait et qui montrent que l'homme a agi en fait sur ces animaux en sélectionnant les caractères qui l'intéressaient oui bon ils ont mélangé des races de chevaux voilà entre eux pour donner non ils n'ont pas mélangé des races de chevaux parce que généralement dans un territoire au paléolithique ils ne pouvaient pas faire 1000 km pour aller chercher un autre cheval ils ont simplement produit des chevaux en sélectionnant les 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 pères les pères et les mères dans un groupe donné tu as toujours une variabilité plus ou moins importante en termes de caractère en termes d'aptitude dans une même espèce regarde si tu prends les caucasiens tu as des caucasiens qui sont intelligents tu as d'autres qui sont un peu moins intelligents donc là pour les animaux c'est exactement la même chose ah d'accord mais comment tu nous expliques qu'ils ont pu faire un tri sélectif pour des animaux intelligents et un peu con et bien ils ont fait comme pour les chiens ils ont fait exactement tout une fleur de dressage en fait non une histoire de sélection sélection comme avec les plantes et bien ils ont sélectionné les caractères qui qui sont qui sont intéressants pour les hommes comme avec les plantes comme avec les plantes exactement et ça on en a des preuves alors je ne sais pas si Maurice croira à ces preuves là oui oui c'est une discussion sur les lacis Eric après c'est un peu la même discussion c'est à dire que le même enfant qui va naître dans un milieu et dans un autre ne va pas forcément avoir le même Maurice il ne peut pas des sortes poissons et tu as une question de la fille qui vient se calquer sur les innés aussi c'est possible c'est possible c'est à dire que c'est un peu c'est culturel vous voulez absolument avoir aujourd'hui on ne sait pas en fait c'est à dire que si tu regardes il y a beaucoup de théories différentes mais en fait on ne sait pas vous voulez absolument que ça ne vous paraît pas possible qu'on ne choisisse pas et qu'on ne dise pas oui mais c'est lui c'est celui-là qui a raison c'est un truc culturel c'est celui-là qui a raison donc le mec il dit oui Maurice ne veut pas descendre du poisson je m'en fous moi je descends c'est surtout là c'est à dire que comme je vous le disais tout à l'heure moi en fait l'origine de l'être humain ne m'intéresse pas je pense voilà d'où vient l'être humain ça ne m'intéresse pas je ne vois pas ce qui m'intéresse c'est l'être humain comme il est aujourd'hui ça je trouve ça intéressant je trouve que c'est ça mérite l'influence de l'environnement l'influence des influenceurs sur celles et ceux qui composent les sociétés humaines ça je trouve ça très intéressant maintenant d'où vient l'être humain je ne trouve pas ça intéressant si savoir comment c'est de la sociologie après t'as une question c'est le comment ou le pourquoi c'est à dire que je comprends de ce que tu dis Maurice que le pourquoi ne t'intéresse pas par contre je trouve que le comment en lui même il est intéressant c'est à dire que chacun sa position chacun sa position chacun sa position c'est à dire qu'il n'y a pas de tronc commun de de choix en fait on peut très bien voir les choses comme toi Tristan dire voilà moi je pense que ça c'est intéressant ça c'est moi et on peut aussi être comme moi dire voilà moi d'où on vient je trouve pas ça très intéressant voilà bien sûr bien sûr bien sûr par contre moi mais ce qui serait intéressant c'est la connotation religieuse ce qui serait intéressant Maurice c'est de savoir pourquoi tu ne trouves pas ça intéressant parce que d'abord parce que c'est très flou c'est à dire que qu'il y a beaucoup de de gens qui qui ont tout un développement très compliqué de cette partie là et je trouve que ça ne change rien en fait c'est à dire que que l'être humain ait été créé qu'il vienne de Mars qu'il vienne du poisson qu'il vienne d'une bactérie etc je pour moi ça ne change rien je je il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que tu crois en fait non mais non pas du tout moi je crois pas je crois pas au bon dieu non je suis enfin moi je serais d'accord avec toi Maurice c'est à dire que ça ne change probablement rien à la façon dont on on est aujourd'hui et dont on va définir ce qu'on sera demain après je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes c'est à dire que l'idée de se dire on essaie de comprendre ce qui a été ce qui a été l'avis des gens qui nous ont précédé je trouve que c'est plutôt plutôt rigolo l'avis des gens qui nous ont précédé peu à mon sens là c'est une question de t'as en regard l'intérêt que tu portes au sujet face au mien l'avis des gens oui mais ouais oui l'avis l'histoire de l'humanité je ne sais pas je ne suis pas sûr d'être très intéressé je ne suis pas sûr d'être personnellement très intéressé par l'histoire de l'humanité en fait par l'histoire ancienne de l'humanité je ne suis pas intéressé par exemple par la roue la roue de l'humanité un éternel recommandement il y en a certains qui disent que des fois cette théorie ouais ça ne m'intéresse pas moi ça alors pas du tout non la roue de l'humanité moi non plus j'avoue que non mais pour vous dire sur ce que disait Maurice moi j'ai un truc moi j'ai un point de vue un peu différent c'est à dire que je suis assez d'accord pour dire que il ne faut pas faire des conjectures qu'on peut faire sur l'histoire des matrices pour l'avenir donc savoir ce qui s'est passé etc ne doit pas forcément être notre guide pour demain ça je suis assez d'accord après je trouve que le questionnement de se dire bah tiens on a trouvé ça je ne sais pas dans les fouilles archéologiques de tel site etc je trouve ça tellement ennuyeux j'en ai fait j'en ai fait mais ça je trouve ça très ennuyeux ça et les grottes avec les dessins et tout ça je trouve ça tellement ennuyeux comment tu trouvais ça ennuyeux je trouve ça tellement rigolo je trouve ça vraiment très ennuyeux les dessins regardez la grotte j'en ai fait je suis allé voir les grottes de je sais pas quoi avec les dessins oh là là moi je trouve ça tellement ennuyeux ça m'intéresse vraiment c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout pas du tout c'est marrant moi c'est un truc tu vois c'est assez marrant c'est un truc qui me passionne moi j'adore ça et pourtant je ne suis pas du tout un fin historien loin s'en faut je ne suis pas quelqu'un non plus qui vit dans le passé mais par contre effectivement toutes les explications et les conjectures qu'on peut faire sur la façon dont on a enfin dont nos ancêtres ont vécu moi je trouve ça super rigolo je trouve que la projection donc pour prendre le terme c'est à dire ce que l'on va devenir je trouve ça plus intéressant que là d'où on vient je trouve c'est ouais mais les deux sont ouais mais les deux sont pas exclusifs les deux sont pas exclusifs mais je ne suis pas en train de dire que les deux sont exclusifs je dis simplement que le passé ne m'intéresse pas par contre l'avenir m'intéresse c'est tout je ne suis pas en train de dire qu'il faut je ne suis pas en train de dire qu'il faut penser comme moi attention ben oui parce qu'il y a une belle phrase philosophique bon peut-être un peu pompeuse mais qui dit que celui qui ignore son passé est condamné à refaire les mêmes erreurs ouais bon ouais joli peut-être mais c'est vrai si on se fout de ce qui s'est passé avant c'est intéressant quand même ça dépend aussi de qui te dit quels sont les erreurs et comment on se fait au passé en fait tu ne t'intéresses pas à l'histoire des hommes ouais tu ne t'intéresses pas à l'histoire des hommes c'est quand même c'est quand même fort de café mais je te laisse ouais ouais c'est fort de café mais ça ne m'embête pas que ce soit fort de café puisque c'est toi qui va le boire mais je veux dire l'histoire de France je trouve que l'histoire de France est intéressante si tu veux mais mais l'histoire des êtres humains non ça ne m'intéresse pas trop je ne trouve pas donc autrement dit quand on dit à l'école par exemple il ne faut pas oublier son histoire par exemple la guerre de 40-45 mais moi je ne parle pas de ça non mais non on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça on parle de c'est totalement différent parce que l'histoire récente on a quand même suffisamment d'informations pour pouvoir avoir des grilles d'analyse qui sont un peu différentes oui moi je ne parle pas de ça l'histoire des 50 dernières années ou de ce que ça alors si il va me faire dire Alban il va me faire dire que j'ai dit non 39-45 ça n'a jamais existé c'est vers là qu'il a essayé de nous emmener non non je ne parle pas de ça mais ça se trouve tu as été influencé ça n'a jamais existé ça se trouve les influenceurs oui j'étais pas là de t'implanter ça je n'étais pas là mais ça par contre ça j'étais pas là mais j'y crois le principe de connaître c'est ça on parlait de l'histoire générale des hommes de leur pérégrination des temps glaciaires à maintenant en passant par l'Afrique en passant par le Moyen-Orient l'émergence de l'être humain en tant qu'être social organisé qui fait des dessins dans des grottes voilà avant on va dire allez on va essayer de trouver un truc pour moi avant les dessins dans les grottes ça ne m'intéresse pas les dessins dans les grottes ça ne m'intéresse pas puis après il y a des choses qui sont intéressantes j'aime bien la mythologie grecque j'aime bien mais par contre le cheminement de l'être humain les pinceaux pour essayer de trouver les vieux pots tout ça ça se trouve tellement ennuyeux mais je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens à un moment je ne sortais qu'une gonzesse qui faisait ça je peux te dire je suis resté au soleil il ne se passe rien là tu as un bouquin un chapeau tu dis tu as fini non ok d'accord tu n'as pas fini ok d'accord mais par contre demain je ne vais pas venir moi j'aurais une question pour Eric sinon allez-y oui oui Tristan je t'en prie alors c'est une question un peu compliquée il est tard il est tard je vais essayer de la faire court je vais être très très tôt ce matin de tes interventions Eric on comprend que tu es quelqu'un qui aime bien on va dire s'intéresser à l'histoire de manière générale et on comprend par ailleurs que tu es quelqu'un de très pieux je pense tu as une foi catholique assez ancrée et donc ma question serait comment tu arrives à ancrer une approche très très rationnelle très très alors mettons érudite de l'histoire avec avec une foi catholique qui n'est pas forcément compatible tout le temps avec ça parce que en fait je prends je prends la foi au sens propre du mot la foi c'est fidès je crois en latin et c'est la confiance en fait c'est la confiance dans un message or quand tu prends le message de l'évangile il aurait pu être écrit par Jésus par Bouddha par Peta ou Shnok ou par ou par quelqu'un d'autre ce qui compte c'est l'essence du message et je trouve dans les évangiles attention je restreins mon propos aux évangiles je ne parle pas de l'ancien testament ni du coran qui se ressemble en fait c'est le copier-coller quasiment je parle bien du nouveau testament dont le message le message les messages généraux si tu veux sont des messages d'ordre moraux et non pas de lois sociales etc il n'y a pas de politique dans le nouveau testament dans le nouveau testament ce sont des lois morales et donc je suis j'ai la foi dans ces lois morales ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de croire à la filiation animale extrêmement rationnelle de l'être humain d'être d'être très proche d'une certaine forme de rationalité sociologique technique scientifique de l'évolution des êtres humains des animaux du darwinisme et donc pour moi ça ne me pose absolument aucun souci d'avoir ces deux ces deux pôles parallèles parce qu'ils ne se touchent jamais Jésus n'a jamais parlé n'a jamais expliqué que l'homme était venu sur la terre par l'opération du Saint-Esprit il n'a jamais au contraire si vous lisez les évangiles vous voyez que c'est quelque chose c'est une sorte de libération par rapport à des lois extrêmement coercitives organisées par le judaïsme précédent c'est une secte de libération en fait avec des idées qui sont des idées morales et non pas des idées ni politiques ni sociologiques ni réglementaires autour du message des évangiles après ce que les hommes en ont fait c'est autre chose et moi je me désolidarise complètement de ce que ont fait les hommes du message de l'évangile je ne suis pas responsable et des avatars qui ont été produits ou des comportements qui ont été produits à l'occasion de défendre l'évangile de ci l'évangile de ça moi ce qui m'intéresse c'est le message et quand tu lis l'évangile le message il est d'ordre moral il n'est pas du tout d'ordre restreignant la liberté il est plutôt d'ordre moral et donc ça ne m'empêche pas de vivre avec la partie scientifique l'intérêt pour l'histoire humaine l'intérêt pour essayer de comprendre essayer d'avoir des clés de compréhension pour obtenir ou comprendre un peu le mystère de l'homme à travers son évolution sur cette terre c'est normal c'est normal parce que les notions de morale ont été inventées par l'homme par Dieu j'ai plus de la faire mais les notions de morale par rapport aux animaux les animaux n'ont pas de morale mais oui et alors donc voilà donc ça ne me pose pas de soucis on va faire les procédures de sortie si vous le voulez bien on va écouter la conclusion d'Eric de Chartres justement alors écoutez excellent week-end à toutes et à tous et puis à bientôt si on me trouvait alors qu'il y aura les bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion de Yann Davon je vous prie Yann Davon oui jusqu'à quand je ne vais pas réussir à m'imposer dans ce genre de débat à demain achète un bon micro comme ça tu vas pouvoir t'imposer allez bon week-end à toi merci d'être venu la conclusion de Tristan à Dublin en Irlande je te remercie de m'avoir accueilli pour cette soirée et je te remercie pour ton émission à très bientôt Maurice avec joie merci d'être venu et on termine avec la Belgique on va écouter la conclusion de Philippe de Liège je vous prie oui bon week-end à tout le monde et merci pour cette émission avec joie merci à toi d'être venu et la conclusion d'Alban à Mons en Belgique bah écoute j'ai absolument rien compris sur les 30 dernières minutes donc voilà je vous souhaite quand même une bonne soirée et rock'n'roll rock'n'roll et bonne soirée c'est la seule émission de la planète où tu peux entendre des gens dire ça j'ai rien compris mais j'ai quand même passé une bonne soirée de la planète